... On serait de mauvaise foi si les New Yorkais disaient que ce lieu n'est pas beau. Ils ont fait des beaux aménagements pour les enfants, pour tout le monde. Il y a les manèges là-bas, il y a le truc à glace là-bas, après il y a le cinéma là-bas. C'est bien les petits jardins fermés sur les côtés. Après on voit qu'il y a des grands espaces de pelouse, ça tire aussi un petit peu pour les enfants. Il y a beaucoup de verdure, c'est très très agréable, vous avez tous les bars en bas. Nous sommes Place de la Brèche, un des points centraux de la ville, un point névralgique où tout le monde se croise. Avant il faut imaginer un grand parking de 1200 places à ciel ouvert, qui s'était lentement dégradé. Et auquel les New Yorkais avaient progressivement tourné le dos. Ça devient aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, un espace vert. Le parking est en sous-sol, c'est vraiment un lieu de rencontre. Au départ, la contrainte c'est qu'on a une place qui est inscrite au patrimoine. Donc ça reste une place. Donc il fallait conserver cet esprit de place. Peu à peu, on a reconstitué les mailles historiques. Et au sein de ces mailles en pyréphérie, on a créé ce grand jardin. Et ce grand jardin, c'est un jardin de composition presque classique. Avec des grandes allées dedans, on y a inséré des jardins à thème. Sur ce projet, ce qui est intéressant, c'était effectivement l'association d'arbres, d'arbustes, de graminées, de vivaces, dans une conception paysagère assez globale. En choisissant des essences qui vont s'adapter facilement à la région, au sol, au climat. Il y a eu justement cet appel d'offres pour la réalisation de ce très grand jardin. On est sur une dalle de parking, en fait. Sous la brèche, il y a un parking enterré. Donc il a fallu adapter notre matériel, justement, à la portance de cette dalle. Compliqué parce qu'il y avait des gros volumes à mettre en place. Donc on a fait des essais en laboratoire avant de pouvoir approvisionner certains matériaux. Donc on est sur un mélange spécifique avec une graffe drainante sur une vingtaine de centimètres, plus un mélange pouzolane-terre, avec 60% de pouzolane, pour atteindre des objectifs de compacité et permettre une percolation de l'eau très rapide. On peut accéder sur la pelouse immédiatement après une pluie, sans faire de dégâts sur la pelouse. Il faut imaginer ici aussi des orchestres de musique, des reconstitutions historiques. Il faut imaginer des feux d'artifice, des populations importantes, d'autres plus clairsemées, qui font que ce site est sans cesse renouvelé. Au fur et à mesure de l'évolution du projet, et au fur et à mesure des mandats des différents maires, les maires se sont tous appropriés le projet, et on fait évoluer le projet vers plus de paysages, plus de végétation, plus de nature. Il y a vraiment une association avec les paysagistes pour ce projet, et aujourd'hui dans les déclinaisons qu'on peut avoir sur d'autres projets, l'enjeu paysager est un enjeu essentiel pour nous. Il s'agit véritablement de faire entrer du vert, et le fait qu'aujourd'hui que la ville soit pleinement participante et partie intégrante du parc naturel régional du Marais Poitvin, ça ne peut que nous engager dans une démarche qui fait plus de place que jamais aux paysages et aux paysagistes.